Première journée de l'éthéastrophie, nous sommes en compagnie de Maxime Brotome qui est un des premiers qualifiés pour le deuxième tour des qualifs. Il est battu au divarès. Maxime, cette présence à l'éthéastrophie, on en est content d'abord, mais c'est une petite surprise parce qu'on a attendu jusqu'au dernier moment pour savoir si tu serais là ou pas. Oui, c'est vrai que même en m'inscrivant avec mon classement, je ne serais pas rentré dans le tableau final. C'est vrai que je ne me suis pas inscrit, mais c'est sûr que pour moi, c'était sûr que j'allais être là. C'est vrai que c'est déjà la deuxième ou troisième personne qui me dit qu'ils ne pensaient pas que j'allais être là. Mais je suis là quand même. D'autant qu'il y avait des rumeurs qui disaient que tu avais envie d'arrêter, que tu n'étais pas... Non, ce n'est pas ma petite entre les rumeurs, je ne veux pas dire qu'elles sont fausses, mais j'ai eu une période ici, début d'année, parce que c'était une année assez difficile au début, je ne pouvais presque pas gagner de match, mais je n'étais pas sûr d'être à 100%, parce qu'il y a trois semaines, j'ai dû abandonner, parce que j'ai un petit problème au pubis. Donc si j'avais eu mal vraiment fort hier, c'est vrai que je n'aurais pas joué, mais je veux dire, ce n'est pas une question d'envie ou quoi, donc je suis là-dessus. Et ce problème sera réglé après les diastrophies ? Il y aura un traitement ? Oui, fin d'année, je vais me faire opérer. Donc j'espère qu'avec la fin des tournois, comme j'avais pris beaucoup de points l'année passée, j'ai quand même pas mal de points à défendre, donc je vais quand même encore jouer pas mal de tournois, mais j'espère prendre rapidement des points pour avoir plus de temps pour me faire opérer, et puis voir quand je peux le faire exactement. C'est original, il n'y a pas que moi, mais on verra. Alors tu sors de deux futurs en France, deux quinze milles, où tu n'as pas gagné, mais où tu as sans doute repris un peu confiance et retrouvé du rythme ? Oui, c'est vrai que le but c'était vraiment de faire plusieurs matchs sur la semaine, parce que là depuis le début d'année j'ai fait des gros tournois, donc c'est vrai que j'ai joué des mecs quand même assez forts, mais je n'ai pas joué beaucoup de matchs, forcément quand on perd beaucoup, la confiance elle s'en va, donc c'est vrai qu'en trois semaines j'ai fait presque treize matchs, donc c'est pas mal, j'ai quand même fait des bons matchs, j'ai battu des mecs bons comme Olivetti ou quoi, donc c'est vrai que ma confiance elle est un petit peu revenue, maintenant perdre en finale c'est toujours chiant, parce que dans les quinze milles c'est presque à chaque fois le double des points, mais pour ma confiance c'est vrai que ça a fait du bien de faire des plus petits pour moi, et gagner quelques matchs. Comment tu te sentais dedans ce premier match ici, le début était un peu difficile et puis tu t'es lâché ? Ouais, bah c'est vrai qu'ici c'est un peu particulier, parce que comme c'est près de chez moi, il y a toujours des gens qui viennent me voir, bon après ici c'est des qualifs, il n'y a pas beaucoup de gens, mais je me mets toujours beaucoup de pression, en plus j'ai quand même pas mal de points, j'avais fait 15 minutes, j'avais passé, donc c'est vrai qu'au début j'étais un peu tendu, mais je trouvais qu'il a franchement, il n'a pas raté beaucoup de balles au début, je trouvais qu'il a fait un bon début, et moi quelquefois il ne fallait pas, mais après au niveau du deuxième set, j'ai pu rater beaucoup de balles, et c'est vrai que je suis quand même content de la fin de mon match. Qu'est-ce que tu espères d'ici la fin de l'année, au niveau du classement, revenir à quel niveau ? Bah là vraiment mon objectif c'est juste d'être encore qualif dans les grands schèmes, donc là j'ai encore plus de 100 points, mais il me faut 60 à 65, 70 points pour que ça soit sûr d'être fait. Donc quoi qu'il arrive, puisque mon objectif qui était de rentrer dans le top 100, c'est sûr que ce n'est pas possible, donc on va essayer de se mettre bien pour le début de l'année prochaine, comme je n'ai quand même pas un point à défendre jusqu'au juillet, donc si j'arrive à être 2,50 fin d'année, je veux dire jusqu'au juillet, normalement ça ne devrait pas bien se passer. Si je peux prendre 200 points, je prendrai 200 points, mais c'est plus une question de points pour être qualif dans les grands schèmes. Merci beaucoup Maxime, on espère te voir souvent ici à l'interview, la semaine, c'est sûr ! On verra ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...